Donc comment trouver un sens, c'est le point d'équilibre entre la société où l'on nous pose, qui semble tellement aberrante qu'elle en devient irréelle, et l'émergence de courants et pratiques spirituelles qui sont attrayantes mais semblent reposer sur la simple imagination et donc tout autant irréelles. J'ai l'impression que toutes les nouvelles croyances qui émergent ne nous servent qu'à faire l'autruche, à se rassurer et donner un sens à notre impuissance face à l'état du monde. Oui, c'est pas mal vu. Moi je trouve aussi qu'il y a eu pas mal d'écoles de pensée qui finissent juste par aboutir à un déni de sa propre sensation, c'est-à-dire par aboutir à tout ce qui est, est. Ce qui se passe, se passe. Ce qui doit se produire, se produit. Et moi je peux me placer dans une espèce de semi-éveil, on va dire, parce que parfois il est éveil, et parfois il est éveil, qui dirait, je ne suis qu'une conscience observante, le champ des possibles se traduira à travers moi, et je peux rester simplement équanime et centré dans mon silence face à la vie se déployant. Et c'est un niveau qui existe, c'est le niveau de l'être, c'est un niveau qui existe absolument. Et je ne crois pas en fait que ça soit notre prérogative d'être dans cette fréquence-là, mais bel et bien dans la fréquence d'incarnation, où tout ceci, on le prend en pleine figure, avec la brutalité nécessaire à la réparation de l'humain que nous sommes. Mais on y reviendra peut-être. Plusieurs choses là-dedans. Quand on commence notre phrase par la société dans laquelle on vit, on croit que tout le monde observe la réalité. Personne n'a jamais contemplé la réalité. Personne n'a jamais contemplé la vie. On contemple sa vie. On contemple sa réalité. Il n'y a pas deux personnes sur cette planète qui contemplent la même réalité. Mais ça nous fout un tel vertige, une telle peur, Arnaud, de penser par nous-mêmes, de nous rendre compte que nous sommes les seuls dans notre expérience, qu'on a un jeu, c'est de faire entrer les gens dans notre système de croyance en leur demandant une validation perpétuelle pour se sentir légitime à penser comme on pense. On a une telle peur de penser à notre façon, juste par nous-mêmes, qu'on fait entrer les gens dans notre troupeau en leur disant « Non mais t'as vu ce qui se passe en ce moment ? T'as vu la société ? T'as vu machin ce qu'il a dit ? On peut pas être d'accord avec ça ? » Et on crée en fait comme ça des camps qui nous permettent d'entrer dans des croisades pour aller enfin vaincre le mal à l'autre bout puisque de toute façon, ça n'est pas possible, c'est inacceptable, etc. Je crois que l'honnêteté voudrait dire quand même, l'honnêteté intellectuelle. Parce que je crois que c'est bien plus réel que de dire « T'as vu le monde dans lequel on vit ? » Quand on prononce « Tu peux quand même pas nier que ? » Quand on prononce « Regarde le monde dans lequel on vit ? » Je crois que là, on est en train de faire un mensonge phénoménal. Qu'est-ce qu'on connaît du monde ? Les 20 images que l'AFP nous vend tous les jours ? Qu'est-ce qu'on connaît du monde ? Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Burkina ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Thaïlande ? Mais où ? Dans tout le pays ? Dans un village ? Dans une maison ? Dans le cœur d'un homme ? De quoi on est en train de parler ? Quand on nous dit « Regarde ce qui se passe dans le monde, de quoi s'agit-il ? » Est-ce qu'il ne serait pas plus juste finalement, intellectuellement, de poser « Voilà comment je vois la vie. Voilà dans ma réalité. Voilà ce que moi j'observe du monde. » Plutôt que de tricher en faisant croire que toi et moi voyons la même chose. Là on est dans le vouloir avoir raison. Absolument. Quand je dis « Voilà comment je regarde la vie. » Je sais que je ne peux pas sortir de ma perspective propre. Tout ce que je regarde est filtré par mes propres traumas. Tout ce que je regarde, tout ce que je comprends de la vie est filtré par moi. Comment puis-je imaginer qu'une femme qui a été violée de l'âge de 5 à 12 ans regarde la vie exactement de la même façon qu'une femme qui a joué au tennis de 5 à 12 ans ? Comment peut-elle regarder la vie de la même façon ? Est-ce qu'elle n'est pas impactée ? Est-ce qu'il n'y a pas de traces ? Est-ce que ses lunettes sont propres ? Ben non. Ben non. J'imagine que non. Moi je pense que non. Donc du coup démarrer sa phrase par le monde dans lequel on vit ou la société dans laquelle on vit c'est juste parce que cette personne est en train de s'ouvrir à quelque chose. C'est pour ça qu'elle dit une spiritualité émergente. Si on remonte à il y a 5000 ans on est exactement dans les mêmes formes de spiritualité émergente. Ça fait 5000 ans que ça émerge l'histoire. C'est émergent exactement comme une femme qui est enceinte et qui voit des femmes enceintes partout. Quand moi je suis en train de m'ouvrir à la spiritualité j'ai l'impression que tout le monde s'ouvre. Et plus j'ouvre mes niveaux de conscience plus j'ai l'impression qu'autour ça s'ouvre. Et les gens disent ah c'est bien, c'est bien. Les gens s'ouvrent de plus en plus. Oui enfin là en même temps sa question ou en tout cas sa remarque c'est de dire que ça va nulle part. Oui c'est ça. C'est-à-dire que ces émergences n'aboutissent qu'à la tête dans le sable et à ne pas se rendre compte de la douleur ou de la violence du monde. Oui. Effectivement, je suis d'accord. Moi j'ai envie d'intégrer maintenant différents niveaux séparés. Il y a un niveau où il y a un sens magnifique à tout ça. C'est splendide. C'est magnifique. Et il y a un niveau où c'est dégueulasse. Invraisemblablement moche. C'est horrible. C'est le même coût que l'eau si tu veux. La banquise fond. Et la banquise qui fond, c'est horrible. C'est quand tu vois l'ours blanc sur la banquise qui est déchiré. Enfin c'est moi qui suis déchiré en le regardant. La banquise fond. Les eaux montent. Il y a des gens qui sont obligés de partir de chez eux. Il y a des exodes. C'est moche. C'est nul. C'est horrible. Et en même temps, la banquise contenait de l'information cristallisée dans de la glace qui, je pense, est une information d'évolution pour la planète entière. Et je crois que c'est pour ça qu'en 5 ans, on a fait autant de progrès qu'en 200. C'est-à-dire qu'on est dans une accélération incroyable du système d'information au niveau planétaire. Et je crois que c'est justement la libération d'informations cristallisée dans les pôles qui crée ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, si tu veux, que le fait que ça libère de l'information d'évolution, c'est quelque chose de magnifique et qui n'excuse en rien l'horrible chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire la montée des eaux, par exemple. Ou le réchauffement climatique, de manière générale. Les choses ne sont pas l'une ou l'autre. Mais dans le monde tel que je veux l'entrevoir aujourd'hui, ce sont les deux. Comment tu sais ou comment tu peux dire que c'est de l'information cristallisée qui sert à l'évolution ? C'est simplement de l'information que j'ai eue lorsque j'étais perché et que je passais mon temps à discuter avec les anges et les archanges. J'étais tellement en insécurité face au monde, tellement en colère après la guerre, le malheur, la mort, le viol, la pollution, la destruction telle que je l'apercevais à l'époque, que j'ai demandé énormément d'éclairages et de réponses quant à ce qui pouvait se jouer à un autre niveau, exactement comme dit cette personne, pour rendre tout ça acceptable. Donc j'ai vécu exactement dans ce qu'elle décrit, c'est-à-dire dans une version spiritua, égotico, émotico, je ne sais pas quoi, qui me permettait de mettre la tête bien dans le sable et de penser que tout ceci n'était que la vie se déployant et que point barre, il n'y avait rien à ajouter à tout ça. Et puis redescendant dans mon corps de Franck et d'humain, donc me remettant en contact avec mes tripes, je m'aperçois maintenant que j'ai les deux versions. C'est à la fois magnifique et à la fois horrible. Quant aux informations que j'ai pu toucher lorsque j'étais dans des états modifiés de conscience, je ne peux ni les prouver, ni les étayer. Et alors là, loin de moi, cette idée. Ok, merci Franck.